Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papote. Je vous laisse découvrir le sujet du jour. Le travail, est-ce vraiment nécessaire ? Bon, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Oui, nous avons des factures, un loyer à payer, tant de choses et parfois même une voiture. Alors, tout dépend l'émotion que vous révèle ce terme « travailler ». Il y en a, ça va être « Oh, c'est chiant, j'ai pas envie d'y aller, c'est encore lundi ». Et il y en a d'autres qui vont faire « Oh, trop cool, je travaille pour pouvoir me payer des vacances ». Donc, en fait, c'est votre vision du travail qui va faire que oui, des fois c'est cool, des fois c'est pas cool. Merci Léo ! Bonjour et bienvenue dans notre émission « Un fauteuil vide ». Toujours nos invités préférés, ravis de vous retrouver Geneviève. Toujours ravis d'être là et de vous retrouver tous. Pour moi, c'est du bonheur. Et aujourd'hui, nous allons découvrir qui est le fils de Jean-Pierre. Nous accueillons Maxime. Ok, on m'entend, vous êtes sûrs ? On fait les réglages ? Sucette, sucette, langue, langue, sucette, on m'entend, c'est bon ? Ok, on démarre, on démarre. Alors, en cette longue période de confinerie, nous pouvons nous interroger sur la place qu'a pris le travail. Le travail. J'ai jamais explosé sur le travail. Personnellement, je parlerai plus de passion aujourd'hui. On va bien s'amuser à parler de travail. Un espoir de travailler. Moi, si je travaille ? Chéri, non, 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 je crois que c'est pour toi. Oui, tu sais, il parle de ce truc que tu fais tout le temps là, qui use, qui t'use beaucoup d'ailleurs. Il adore ça, lui dit ça, mais il adore ça. On mange ! Oui, oui, oui. Peut-être vivre son travail différemment. Non, moi, non, non, mais non, mais moi, non. Pourquoi il faut travailler là ? Peut-être se reconvertir, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, tous ensemble. Avant d'exercer votre passion, Geneviève, je me souviens d'un passé plus actif. J'ai été donc très longtemps directrice marketing pour une boîte dont je tairais le nom. Oui, une grosse boîte. Oui, oui, une grosse, une grosse boîte. Quel a été le déclic ? Je me suis regardé dans le miroir, j'ai fait, mais merde, Geneviève, tu ne peux pas passer à côté de ta vie. Tu ne peux pas louper ton existence. Oh oui, le problème, ce n'est pas le travail, c'est comment qu'on s'y sent au travail. Parce que moi, je me faisais moins engueuler au travail qu'à la maison. Alors, croyez-moi bien que je partais vite faire cuire mes escalopes milanaises. Geneviève, vous avez dû alors vous former, j'imagine. Alors, le jour où je me suis dit, non, Geneviève, tu ne travailleras plus. C'était grâce au maître Yo-in-chan. Yo-in-chan ? En deux mots, je crois. Qui nous a appris à tricoter avec des feuilles de laitue pour renouer avec nos traîtres, à l'intérieur, avec le végétal. Car nous sommes des végétaux. Nous avons besoin d'eau plus que de travail. Et la passion, Jean-Pierre ? C'est encore un concept, la passion inventée pour ceux qui foutent rien. Maxime, lui, n'aime pas trop cette idée de travail. C'est pour ça que nous allons, aujourd'hui, lui permettre de nous révéler sa passion. Ça me fait de l'eau de le voir là, ça me fait de l'eau d'avoir mon fils dans l'émission. Regardez-le, regardez-le. C'est à moi, là, bientôt ? J'ai le trac, j'ai le trac, j'ai le trac. J'ai pas l'habitude, hein, j'ai pas l'habitude. Je l'ai loupé, je l'ai loupé. Merci. Pour ceux qui se poseraient la question, tiens, dis donc, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, finalement, au fond de moi-même ? Eh bien, j'ai une question à vous poser. Imaginez, là, demain, que vous gagnez une fortune et donc que vous n'ayez plus besoin de penser à gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées ? Je sens, évidemment, déjà les réponses comme lire, voyager, regarder Netflix, aller me balader, boire, faire la fête. Eh bien, essayez de trouver dans quel travail cela serait possible. En fait, ce dont on a besoin, c'est de participer, de participer à quelque chose. Donc, on peut participer sans travailler. Et oui, et il y a des gens qui ne travaillent pas et qui sont très contents. Une autre petite astuce, c'est de compter très précisément, si vous y arrivez, ce qui vous permettrait d'être bien chaque mois. Imaginons, pour certains, ça va être 5600 euros. Ah, il y a de fortes chances, déjà, qu'on commence à parler travail. Imaginons d'autres, ça va être plus 1000, 1200 euros. En fait, tout dépend, le besoin d'argent que vous avez et donc l'activité qui se sera non négociable pour l'obtenir. Pour vous donner un petit exemple personnel, moi, j'ai eu l'impression qu'à un certain moment, l'absurdité, le ridicule faisaient partie de nous. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé ? Bah, de me reconvertir en clown. En tout cas, je vous fais à tous d'énormes bisous. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Faut arrêter de se torturer le cerveret comme ça. Parce que tu sais quoi ? La vie, c'est long, mais ça passe très vite.